Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir sur la chaîne. Tout simplement parce que quand j'ai vu Marilyn Titouma Max du blog Semaribooks aux Aliénales, elle m'a remis un calendrier de l'Avent. Donc voilà, on est le 1er décembre. Et donc, alors, à la base j'aurais dû vous déballer le premier cadeau. Sauf que ce matin j'ai allumé le caméscope. J'ai déballé, j'ai dit un gros mot, j'ai hurlé, les joies et avant de me rendre compte qu'en fait j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. On voit la fille qui a l'habitude des calendriers d'Avent. J'ouvre le caméscope, j'ai le retour mais j'ai pas vu qu'il n'y avait pas le enregistré en rouge en haut. Mais bon tant pis. Donc du coup je vous montre le premier comme ceci. Et Marilyn si tu passes par là t'es complètement cinglée parce que rien que le cadeau numéro 1 suffisait déjà largement. Donc je vous montre si j'y arrive dans la caméra le premier. Parce que oui elle l'a mis le premier, le premier cadeau, donc celui du 1er décembre c'est le contenant. Mais quand vous allez voir ce que c'est le contenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai lâché un haut putain et que j'ai hurlé de joie ce matin. Voilà le contenant. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc elle est juste mais trop cadeau cette boîte. Et Marilyn est complètement dingue. Donc merci mille fois Marilyn. D'ailleurs je suis en train de penser que je l'avais vue je crois dans une de tes photos. Et que je t'avais dit que c'était ça le type de boîte à la base que je voulais. Sans savoir que c'est pendant pratiquement deux mois elle était là à m'attendre la boîte. Et je vous montre à l'intérieur comment c'est fait. Donc c'est plein de paquets, il n'y a pas de soucis. Alors je ne vous dis pas tous les matins pour trouver le bon numéro. Donc au moins le 24, je ne le chercherai pas, il est dans le couvercle. Mais il y a 50 000 emballages. Donc voilà. Donc le tout ça va être de trouver demain le 2 dans tout ça. Mais la malle est remplie. Et rien que la malle est juste trop 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 canon. Donc rien que pour ça je suis déjà refaite avant même de savoir ce qu'il y a d'autre dedans. Donc c'était... J'adore tout ce qu'est les malles type bois etc. Et là je peux... Désolée c'est l'excès. Et là je ne peux que vous dire que je suis complètement dingue de cette mallette. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui fait que j'ai une grosse malle New York à côté de mon bureau. Elle va aller trôner dessus. Et y rester bien en évidence parce qu'elle est trop belle. Donc voilà. En attendant que je lui trouve une place bien à elle. Elle sera là pour que je déballe le calendrier de l'avant. Mais Marilyn, rien que le premier t'as déjà fait des folies. Donc j'ai vraiment peur de savoir ce que je vais trouver par la suite. Quelque chose me dit que t'as dû probablement... Je te connais pas depuis très longtemps. Mais à mon avis t'as dû craquer ton slip. Donc voilà. Donc je suis autant impatiente que j'ai un peu peur de découvrir la totalité de ce que tu m'as réservé dans ce calendrier de l'avant. Mais en tout cas, mille fois merci. Parce que franchement, voilà quoi. Et puis le calendrier de l'avant, moi je préfère ouvrir ça que des chocolats. Et puis rien que quand on voit le premier. Regarde-moi cette beauté. Elle est trop, 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 trop belle. Là je suis refaite. On va éviter de la faire tomber. Mais... Elle est juste magnifique. Par contre, Marilyn, je crois que c'est un peu trop blindé. Parce que visiblement, il y a un des côtés qui n'a pas très envie de rester fermé vu le conflit. Donc là, vous aurez... Bon c'est bon, j'abandonne. Il restera ouvert tant que la main sera pleine. Vous aurez une vidéo par semaine. Je vais faire comme Pauline et Maude avaient fait l'an dernier. Elles vous filment tous les jours le cadeau du jour. Et au bout d'une semaine, je vais vous le poster comme elles avaient fait. Je n'ignore rien clairement. Je prends l'idée des copines. Mais je ne me vois pas vous poster une vidéo de 2 minutes tous les jours en fait. Donc voilà. Mais j'ai hâte de savoir ce que je me réserve demain. Bon sur ce, je file. Le repas va être prêt. Donc à demain. Coucou tout le monde. Je vous retrouve. On est dimanche 2 décembre. Il n'est même pas 9h. Je me suis réveillée. Donc ce qui explique la tronche. Mais je suis trop pressée d'ouvrir le numéro 2 de mon calendrier de l'avent. Donc je l'ai posé sur le calepier devant moi pour pouvoir funer à la recherche du cadeau numéro 2. Si la malle pouvait tenir, ça serait pas mal. Je vais chercher tout ça. Parce que vu qu'il y a plein d'enveloppes, forcément, il faut trouver le bon maintenant. 6, 8, 12. Bon, le 2, là, il faut tout en dessous. Alors comme ça, c'est fait. Donc c'est cette petite chose. Ça fait du bruit, mais ça ne me n'est pas plus que c'est. Bon, attends, on va ouvrir et on verra bien. Heureusement que j'ai des ongles pour choper le scotch parce que sinon, le magie serait en trop. Un scotch qui ne peut pas se défaire. Magnifique. T'es complètement dingue, Marilyn. Malheureusement. J'espère que vous allez bien voir. Donc c'est... J'espère que le focus se fait parce que vu que j'ai la main devant le retour, je n'en sais rien. Donc c'est un collier serre-d'aigle. Je vais y arriver. Qui est comme ceci. Voilà. Est-ce que ma tête, elle passe dedans ou pas ? Ben non, ça aurait été trop facile. Tiens, donc. Bon, je me bats après et puis je l'enfilerai après. Mais voilà, il est juste trop beau. Alors, je suis pouf souffle, mais moi qui adore le bleu, je suis plus que ravie. Donc voilà. Donc merci, Marilyn. J'adore les détails qu'il y a dessus, quoi. Franchement. Puis regardez derrière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Derrière, on a des reflets et des dessins derrière. C'est juste trop beau. Je sens que je vais être pourri gâtée cette année avec ce calendrier de l'avance. Ce n'est pas croyable. Bon, par ce rythme-là, j'ai hâte de savoir ce que contient d'autres dans le calendrier de l'avance. Alors, je suis désolée, mais vous risquez d'avoir les calendriers de l'avance avec une tête pas possible. Parce que je suis comme un gosse et que le matin, il faut que je voyais ce qu'il y a. Donc je vous laisse là et je vous retrouve demain pour la suite. Coucou tout le monde. Donc je vous retrouve pour le troisième jour du calendrier de l'avance. Il est grosso modo 7h10 du matin. Je viens de me réveiller. Vous le voyez à ma coupe de cheveux. Et donc j'ai sorti le cadeau numéro 3. Par contre, je vais éviter de dire à quoi je pense. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais il faut dire quand même que c'est très particulier. Puisqu'on dirait un ensemble de boules. Oui, même le matin, j'ai les idées tordues et mal placées. Donc voilà. Donc on va vous réveiller à voir ce que c'est. C'est le bel scotch marine. C'est trop chou. Il faut que je trouve une place dans la bibliothèque. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Il est trop chou. Il faut que je trouve une place. Il faut que je fasse un peu une place après dans les étagères. Mais il faut que je trouve une place pour le mettre. C'est trop mignon. Moi qui me plaignait de ne pas avoir de déco spéciale pour mettre dans mes bibliothèques. Donc comme vous voyez, j'ai acheté en guirlande avec des boules. Là-bas, on a un petit, je ne sais pas viser, là. Un petit bonhomme de neige qui clignote aussi. Je ne l'ai pas le mis ce matin, mais voilà. Mais il faut que je trouve une petite place. Parce que comme ça, je pourrais enfin mettre un petit peu de déco dans mes bibliothèques. Merci Marilyn, il est vraiment trop chou. J'adore. Et maintenant, je vais aller montrer à la chérie. Parce qu'elle aussi, elle attend de savoir ce que j'ai eu aujourd'hui. Ah non, franchement, j'adore. Il est trop beau. Il est trop bonne bouille. Bon allez, Marilyn, si tu... Bah oui, j'allais dire si tu passes par là. Mais je pense que tu vas voir mes réactions. Donc merci. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, on est le 4 décembre. Et je reviens vers vous pour vous ouvrir le calendrier de la vente Marilyn. Donc cette fois, c'est tout fin, c'est rectangulaire. Donc je pense à une carte postale. Donc on va vérifier ça tout de suite. Par contre, j'adore le papier craft pour emballer comme ça. Je trouve que ça change le papier cadeau traditionnel. Oh, elle est trop belle. Ici, une carte Pouf-Souffle. Regardez-moi ça. On a le blaireau de Pouf-Souffle. Elle est trop belle. Trop jolie. C'est comme ceci. Donc du coup, je ne sais pas qui a fait la carte. Elle est vraiment belle. Je vais la poser sur la bibliothèque où j'ai les livres d'Harry Potter. Et à l'occasion, il faudra que j'aille la faire plastifier de façon à ce qu'elle ne s'abîme pas. Mais elle est trop jolie. Et puis si Pouf-Souffle, voilà. Je ne sais pas, je trouve qu'elle est trop, trop, trop jolie. Donc voilà. Donc merci Marilyn. Elle va aller pile dans mon champ de vision. Comme ça, quand je lis, je la verrai. Moi, je suis sûre qu'elle ne s'abîme pas le temps que je la fasse plastifier. Mais franchement, merci. Elle est trop, trop jolie. J'adore. Donc merci Marilyn. Bon allez, je vous laisse là. Je vais aller déjeuner. Et après, je reprendrai mes lectures communes. Donc à plus tard. Coucou tout le monde. Je vous retrouve. On est mercredi matin. Oui, je viens encore une fois de me lever. Et donc, je vais ouvrir le cinquième cadeau du calendrier de la vente Marilyn. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est lourd. Pour une fois, le scotch, il s'enlève tout seul. Je ne vais pas me battre avec. Alors, c'est un porte-clé. J'espère que vous allez... Je vais essayer de le caser pour que vous le voyez bien. Je suis nulle. J'adore la tête de la fille. Donc par contre, je pense que je vais plutôt l'attacher à mon sac à main plutôt qu'à mes clés parce qu'il fait quand même son poids. Donc au fond de la poche, ça risque de faire lourd. Mais je pense que du coup, je vais le mettre sur mon sac à main parce que je suis toujours en train de chercher la tirette. Donc comme ça, au moins, j'aurai le porte-clé dessus pour m'aider. Et il est quand même très joli. J'aime beaucoup les détails qu'il y a à l'intérieur. Parce que je suppose que ça ne doit pas être simple de faire autant de détails dans un tout petit rond. Par contre, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a écrit. Fifi Bastille. Je ne connais pas du tout, mais j'aime bien l'image. Voilà. Et du coup, vous voyez mon vernis en gros plan. J'ai failli le faire tomber. En plus, je n'ai plus de porte-clé parce que tous mes porte-clé sont cassés. Donc c'est parfait, Marilyn. Je te remercie. Voilà. Même s'il est un peu lourd, du coup, il ira sur le sac à main. Mais c'est parfait aussi. Donc voilà. Franchement, merci Marilyn. Parce qu'on en est au cinquième jour. Et franchement, jusque-là, j'adore tous les cadeaux. Donc comme ça, entre la carte, la balle, alors ça c'est the must. Donc il y a la carte, il y a le collier, cerf d'aigle. On a ceci, on a, je ne sais pas si vous allez bien le voir. On le voit peut-être pas très bien là. Et on a du joli petit renard. Qui est trop chou. Et qui a trouvé sa place dans la bibliothèque. Mais il faudrait que je trouve un endroit où on le voit mieux en fait. Parce que moi je le vois, mais je me rends compte que vous, vous ne le voyez pas en fait. Donc c'est juste au-dessus de ma tête là. Mais on ne le voit pas beaucoup. Donc c'est un peu dommage. Mais je lui trouverai une place où on le verra mieux. Donc voilà, on est le cinquième jour. Il y a des cadeaux jusqu'au 24. Donc il y a encore de quoi faire. Donc voilà. Mais du coup, le... Je ne serai pas à la maison le 24. Donc la chérie ne me laissera pas l'ouvrir avant. Donc celui du 24, je pense qu'il va partir dans mon sac avec moi. Et qu'il sera ouvert chez mes beaux-parents. Donc voilà. Mais au moins l'avantage c'est que c'est du tout mou. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tout mou. Donc au moins, ça ne pètera pas trop lourd je pense. Mais en tout cas franchement, merci Marilyn. Parce que je suis déjà bien gâtée. Sachant qu'il y en a encore plein à ouvrir. Donc merci. Donc sur ce, je vous laisse. Moi je vais aller accrocher ça à mon sac à main. Et je vous retrouverai demain. Coucou tout le monde. Donc je vous retrouve pour le jour de l'avent numéro 6. Et pour ouvrir le calendrier de Marilyn. Donc il est minuit une. Mais voilà. Vu que je ne dors pas, j'en profite. Et voici le paquet. Donc ça ressemble très fortement à une pop. Comme j'en ai discuté avec Marilyn. Qui vient juste partir se coucher. Donc on va ouvrir et découvrir tout ça. Il y a du papier bulle. Ok. On n'a pas trouvé que le papier craft n'était pas suffisamment à vous. Alors ça ressemble. C'est bien ce que je disais. Elle est pop. Donc il faut savoir que je n'ai pas de pop. Ce qui a, je crois, choqué Marilyn. Alors Marilyn a foutu tellement de scotch sur les bulles. Que je n'arrive même pas à choper. Bon. Je vais m'amuser. T'as cru qu'elle n'a pas pas laissé en redémarrer de nous. Ça se passe comment ? Ah putain. Bon alors ça va. Je vais m'amuser de la sortir par ce côté-là. On va ouvrir une pipe. Je vais vous la montrer. Je suis en train de chercher le nom en français. Non je ne l'ai jamais lu. Je l'ai mais je ne l'ai pas lu. Orgueil et préjugé et zombie. Un truc comme ça. Je vais vous enlever la boîte. Donc on nous les montre derrière. Donc je ne connais pas du tout par contre. Elle fait juste flipper quand même. Faut être honnête. Elle est flippante. J'ai orgueil et préjugé. Mais je... De Jane Austen quoi. Donc je ne suis pas sûre que ce soit... Ça commence bien. Un personnage de l'histoire en elle-même. Ou si c'est juste dans orgueil, préjugé et zombie. Donc les connaisseurs. Si vous passez par là ou marier. Vous avez le droit de vous manifester. Parce que je ne connais pas du tout pour le coup. J'essaie de vous montrer quand même les détails. C'est vrai que je ne sais pas comment ils arrivent à faire des détails aussi... Là par exemple. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle a un oiseau de dessinée... Enfin de graver dans la robe. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire des détails aussi petits. Sur... Enfin des détails. Autant de détails sur une figurine aussi petite. Je vais arriver à parler. Mais voilà. Il va falloir que je trouve une place. Bon ben merci pour commencer la collection des pop Marguerine. Jusque là je n'en avais zéro. Donc... Si je tombe dans une folie de pop ce sera ta faute. Deux épaules à mettre. Est-ce que ben il faut qu'elle passe ? Ben je ne sais pas. Est-ce qu'elle passe ? En attendant. Elle passe. Ouais bon vous n'allez plus trop la voir mais elle est là. Là-bas. Il faut bien que je trouve une petite place en attendant que je pousse les livres pour pouvoir mettre la déco devant. J'arrive plus à parler. Donc en tout cas ben merci Marguerine. Je ne connais pas le personnage. Donc par contre t'as le droit de me dire si ce personnage de Madame Featherstone... On remarquera l'accent anglais pourri. Si il est dans Orgueil et Préjugé de Jane Austen. Ou pas du tout. Ou si t'en sais rien. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un personnage que je ne connais pas. En même temps comme je disais j'ai pas lu l'oeuvre originale. Je savais qu'elle avait Orgueil et Préjugé des zombies. Mais je n'ai pas découvert elle non plus. Donc du coup c'est vrai que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas elle est... Elle est parfaite pour Halloween quoi. Moi qui aime bien les trucs un peu... Un peu flippant et qui aime bien la période d'Halloween. C'est juste parfait. Parce qu'elle les fait vraiment flipper en fait. C'est... On a l'oeil explosé. On a les cicatrices, le sang. Enfin c'est quand même... Plutôt bien fait je dois le reconnaître. Bon en tout cas merci Marilyn. Parce que ben je sais que voilà. Les pops c'est pas forcément donné non plus. Clairement. Donc je trouve que de base ça reste... Enfin c'est quand même suffisant. Enfin comment dire. C'est assez cher pour ce que c'est en fait. Donc t'es complètement barge. Parce que déjà le reste des... Enfin les... La totalité des 6 premiers jours. T'as déjà dû dépenser une certaine somme. Enfin voilà. Je sens que je vais faire une 5 ans pour avoir le 24 mois. Donc voilà pour... Mais mon calendrier de l'avant. Donc des jours 1 à 6. Je vous le posterai donc vendredi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai reçu. Alors moi je suis quand même très contente. Parce que j'ai quand même eu de très jolies choses. Et puis voilà. Comme je le disais. La mallette elle toute seule. Enfin la... La malle elle toute seule. C'était déjà bien assez quoi. Là je suis pourri gâtée. On est au bout du 6ème jour. J'ai peur de savoir ce qui m'attend jusqu'au 24 en fait. Donc voilà. Mais en tout cas. Je suis ravie. Ça me fait super plaisir d'avoir un petit cadeau à déballer tous les jours. C'est trop bien. Et moi qui ne suis pas très calendrier de l'avant. Chocolat et machin. Et qui ne trouve pas de calendrier de l'avant. Qui me plaise particulièrement. Et bien je dois dire que celui-ci me plaît tout particulièrement. Bon. Voilà. J'arrête de blablater. Je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. De très belles lectures. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501